et tout le monde c'est lui on se retrouve pour une vidéo alors aujourd'hui nouvelle vidéo donc voilà petite vidéo on va dire un point météo puisque ça fait longtemps que j'en ai pas fait un vrai point météo pour savoir un peu ce qui se passe et que bon comme les pouvoirs j'étais pas trop trop tif un niveau météo on va dire un exterra vu qu'il n'avait pas grand chose à part la tempête inès qui était vraiment pas ouf à part les orages qui a eu dans dans l'est donc qui était assez violent on va dire voilà alors aujourd'hui donc on va commencer un petit peu par les modèles arpèges donc je tourne la vidéo à minuit d'ailleurs lol à la suite de la vidéo clash voilà c'est pour ça si vous m'entendez pas trop trop bien je vais pas parler trop trop fort donc voilà voilà alors on va sur arpège europe on va voir un petit peu ce qui se passe en atlantique on a des dépressions à 935 hectopascal donc vraiment des dépressions creuse donc voilà montrer c'est une tempête ça oui c'est la tempête donc ouais voilà c'est la tempête de nid pour être de nid on peut très bien la voir sur l'atlantique gradée juste là là donc elle est au large du royaume uni et donc ça va nous rapporter un coup de vent pour nous puisque nous ce sera un coup de vent mais c'est une tempête normalement de nid se situera du coup au nord ouais on en reste du coup de le royaume uni donc voilà c'est vraiment le royaume uni qui va prendre le plus cher on va dire enfin qui va être au plus proche de la tempête et donc voilà on peut voir donc nous bah on sera sera un peu concerné en ouvrir tempête gagner un peu de terrain avec rapier du terrain en fil des heures donc on aurait des roses rafales l'après midi il faut avoir un petit peu le modèle et voilà bon après on annonce pas des rafales comme la tempête sierra qui était elle beaucoup plus puissante et elle venait en france alors que là c'est une alors c'est peut-être une vraie tempête qui donne des sacrés rafales de 200 km à la limite que les creux des pressionnaires mais après c'est pas ouf ouf pour nous ce sera sur du 110 par contre oui le royaume uni eux seront plus concernés comme je disais et au coeur va bien coeur de la tempête grâce rafales à 200 que c'est vraiment pas mal et après pour la semaine prochaine retour de l'anticyclone et oui anticyclone de retour d'ailleurs un puissant cyclone avec 1030 tectopascal voire 1040 tectopascal donc peut-être pas des records je pense pas mais en tout cas un puissant cyclone à voir franchement on va regarder un petit peu au niveau des rafales donc avec le gfs 0,25 donc la tempête de nid voilà qui arrive du coup dimanche ceux qui savent pas donc voilà on peut voir donc là on va voir un samedi là demain demain soir on peut voir que les rafales ont commencé à apparaître dans la bretagne voilà j'aurais des rafales 85 90 déjà samedi soir alors que la tempête c'est dimanche donc ça la forte rafale est en haute france d'ailleurs on est vers les côtes donc en haute france on a tout en haut on aurait des pontes à 110 ouais 110 120 bon ça c'est vraiment vers les côtes donc voilà alors après du coup samedi 22 samedi ouais alors dimanche 4 heures du matin donc les 4 heures du matin la tempête est bien alors on va aller chez moi on aurait des rafales 80 du coup 90 et même voire 100 en veillus à 100 veillus vers les côtes aussi 100 à l'intérieur des terres on sera plus sûr que 70 60 voire ça se prolonge jusque dans l'est alors l'est sera pas trop concerné enfin la 50 70 ça passe même le france en haute france sont pas vraiment concerné dans les rafales apparemment à 70 80 sera plus vers les côtes de la manche voilà calvados ouais donc là où ils sont concernés mais à la pointe bretonne donc à la pointe bretonne c'est là où il ya le plus gros des rafales à 110 120 localement donc voilà pour dimanche et regardez voilà 10 heures le plus gros de la tempête de nid c'est dimanche entre dimanche vers midi vous verrez toute façon et moi disons regardez on va voir que les rafales atteignent l'est alors attendez vraiment mais donc les 110 120 donc 110 ans voire 130 localement ouais localement mais ça c'est plutôt en mer 130 et voilà en tout cas 120 vers finistère morbihan sera sur du 110 donc voilà un tas de terre pour se rafales aussi nous je pense pas quand même à une vigilance orange voilà je pense pas trop à une vigilance orange s'il y aurait une vision sur le météo france serait quand même tout en ce que normalement le plus haut à la tempête ouais on a été en haut là on a remis bon après oui ça le balaie on a des pouvoirs ça traverse tout rémuni ça vers vers nous quoi que le modèle est parti attendez je le remets ouais bah du coup je vais en mettre alors donc on va continuer donc lundi donc lundi on était rendu à dimanche dimanche 13h donc à dimanche 13h là où le plus gros est attendu avec des rafales chez moi de 110 kilomètres heure mon sera le morbihan par contre sera encore plus touché du 120 localement ah oui un procès sinon on peut voir que le centre du pays sera pas trop trop concerné en fait ce qu'on va en fait on va on sera dans le centre du pays sera coupé en deux quoi par exemple l'allié ouais non pas l'allié ou l'exemple bref en tout cas voilà c'est un peu près la même sérieux que si sarah seront deux fois moins puissant comme des bonnes rafales vers les montagnes voilà 70 en altitude quoi tout qu'elle va douce ça a mal de souffler la manche aussi aminien ou est en route france au d'air de devant la haute france ici vous voyez tout donc apparemment on serait sur du 3 du 130 km heure localement vers les côtes donc des hautes france et voilà pas beaucoup d'un département concerné ce voici en bordeaux non par la quittaine non occitanie non le sud ou pas pas non parce que vous pouvez avoir dans la rafale à 55 mois et voilà d'ailleurs je ouais non tant que c'est une foule donc du coup les couleurs de ma nature sera pas trop trop concerné on ne sera même pas concerné je pense par cette tempête bon instant d'après le modèle ça peut changer mais je pense pas être concerné voilà sinon julien oui j'ai un tornade du coup mais l'année 33 par contre ça va être chaud bon je pense pas que 3 à la tempête donc voilà attendez lundi lundi voilà dimanche 16 heures vous pourrez y a plus rien voilà ça se termine à 22 heures quoi ça va s'évacuer vers l'est bon bah d'accord voilà 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 et après elle va mourir la tempête en arrivant vers le centre du pays et l'aquitaine voilà alors à date de chez moi alors il ya aussi une celle de traîne prévue un si vous suivez encore celle de traîne lundi voilà certifié enfin certifié il faudrait juste que tiens il est dernier run ouais juste qu'on sache un peu plus si les orages seront organisés enfin si celle de traîne sera organisée surtout donc voilà on peut voir chez moi à des 90 bon on avait du 95 on frôle les 100 quoi 90 donc on frôle les 100 voilà donc la traîne alors la traîne sera très très courte en ça va durer de 10 heures à 13 heures donc une journée quoi je pense pas qu'elle sera très organisée d'après moi après il faudrait confirmer cela mais voilà en tout cas des bonnes rafales d'ailleurs pic de douceur aussi j'ai oublié d'en parler pic de douceur attendu ce dimanche avec des températures de 14 degrés chez moi voire localement 15 16 degrés s'accrochant plus de nantes en plus c'est à l'ombre soleil pas de soleil mais j'ai une soleil à s'arrêter plus et donc en tout cas on va rester sur les prisons plus fines et voilà retour l'anticyclone n'est pas de 1034 ectopascale 1037 ectopascale bon moins puissante cyclone il va durer quand même une semaine ou une semaine et deux jours même plus ça se trouve on sait pas mais il va durer encore plus longtemps puissante cyclone donc il n'y aura pas grand chose pendant cette semaine là qui va arriver il n'y aura pas pas grand chose niveau météo voilà on est sur des truffes enfin pour un anticyclone de température par contre c'est pas un anticyclone froid comme peut-être pour les centres du pays etc peut-être quelques gelées mais je pense pas que ce sera très froid moi je regarde sinon c'est un an à clairement ferrant voir c'est là bas il ya des gelées voilà pic de douceur on voit très nettement et du coup vous voyez après la semaine prochaine donc certes sera peut-être des gelées le matin et l'après-midi fera c'est bon puis moins de degrés franchement pas énorme donc voilà 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 alors on va aller voir le bordeaux on va aller voir pour bordeaux et c'est à l'aquitaine quoi donc voilà la des pics de douceur attendu là pour dimanche encore même pas sur les prisons plus fines voilà les provisions plus fines 22 et 23 degrés 23 degrés prévus vraiment un temps très estime pour le sud dans le sud l'aquitaine un peu au centre du pays donc voilà en tout cas un temps estime ou pas pour l'ouest par contre à l'ouest l'est ce sera moche on va dire couvert externe donc voilà montre que je voulais c'est là pour ce petit bulletin en tout cas j'espère qu'il vous aura plus on va les voir ou juste avant de se quitter pour voir c'est la même chose ouais j'ai pas à faire très très froid bon bah voilà en tout cas j'espère cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker commenter et partager et à vous abonner si ce n'est pas encore fait et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo ciao